L'anniversaire d'Éric L'anniversaire d'Éric Chapitre 1. L'invitation Farid fait le ménage du cabanon quand il entend Patrick et Adam parler dehors. «Vas-tu à l'anniversaire d'Éric? » demande Patrick. «Bien sûr, » répond Adam. «Ça va être la fête la plus amusante de tous les temps. Il y a quelques semaines, mon frère est allé à une fête qui avait lieu dans un cybercafé. Il m'a dit que les jeux vidéo sont incroyables. «J'ai vraiment hâte, » ajoute Patrick. Tandis que les voix s'éloignent, Farid se sent rougir de colère. «Une fête? » pense-t-il samedi? Personne ne lui en a parlé. Farid verrouille le cabanon. Il se demande pourquoi il n'a pas reçu d'invitation. Pourtant, il lui semble qu'Éric et lui sont de bons amis. Farid s'imagine toutes sortes de scénarios. Le facteur a peut-être égaré l'invitation. La mère d'Éric a peut-être parlé de la fête à sa mère et cette dernière ne lui a pas encore dit. Il y a aussi une autre possibilité, mais Farid n'ose pas trop y penser. Chapitre 2. Le mensonge. À la fin de la journée d'école, Farid va à son casier pour ranger ses livres dans son sac à dos. Éric n'est pas loin. Il bougonne parce qu'il n'y a pas de place pour son cahier dans son sac. Farid se sent nerveux, mais il prend son courage à deux mains et dit, «Éric? » répond Éric en grimaçant sur le poids de son sac à dos. Farid prend une grande respiration. « C'est ton anniversaire, samedi? » Éric regarde Farid, puis il se dirige tranquillement vers la sortie. « Oui, c'est vrai, mais nous ne faisons rien de spécial. Ma mère dit qu'elle organisera une fête l'an prochain, quand j'aurai dix ans. À plus tard! » Farid regarde Éric s'éloigner de l'école et aller vers la file d'attente pour monter dans l'autobus avec Patrick et Adam. Il se sent rougir encore une fois. Quelqu'un ment forcément. Il croit que c'est Éric. Farid se place le dernier dans le rang. Il ne veut pas entendre ce que les autres garçons disent. Chapitre 3. L'histoire de maman. Un peu plus tard, Farid entre chez lui par la porte arrière. Sa mère est en train de râper du fromage. « Salut, Farid. Tu as passé une belle journée? » « À l'école? » lui demande-t-elle. « Ne m'en parle pas, » dit Farid en lançant son sac dans le coin. « J'ai l'impression que tu as passé une mauvaise journée, » dit sa mère. Farid ne dit pas un mot pendant tout le souper. « Qu'est-ce qui ne va pas? » lui demande son père. « Rien, » répond Farid. « Ça n'a pas l'air d'être le cas, si tu veux mon avis, » insiste son père. « On dirait que quelqu'un a peinturé ta bicyclette en rose. » C'est une bonne blague et Farid doit se forcer pour ne pas sourire. Son père réussit toujours à lui tirer les verres du nez. J'ai entendu Adam et Patrick parler aujourd'hui. Ils disaient qu'ils sont invités à l'anniversaire d'Éric samedi. « Mais quand j'en ai parlé à Éric, il m'a dit qu'il n'y aurait pas de fête. » « Oui, je vois, » dit son père en regardant sa mère. Farid observe ses parents. On dirait qu'ils se parlent avec leurs yeux. Son père finit par dire. « La mère d'Éric lui a peut-être permis d'inviter seulement quelques amis, » dit-il. « C'est possible, » ajoute sa mère. « Quand j'étais petite, ma mère m'a demandé d'inviter des copines à venir coucher chez moi pour mon anniversaire. » « Je pouvais en inviter trois et j'ai eu de la difficulté à choisir. » « Les amis que tu n'as pas invités étaient-elles déçus ? » lui demande Farid. « Je pense que oui, » dit sa mère. « L'une d'elles ne m'a plus adressé la parole pendant des années, même si j'étais gentil avec elle. » Farid prend sa dernière bouchée puis dépose son couteau et sa fourchette sur la table. « Que s'est-il passé ensuite ? » « Un jour, elle m'a tout raconté. » « Elle pensait que je ne l'aimais pas. » « Je lui ai donc expliqué que ma mère avait limité le nombre d'invités. » « Je crois que nous avons fait la paix en partageant deux glaces au chocolat, » lui explique sa mère avec un grand sourire. » Pendant toute la semaine, Farid a l'impression qu'Éric l'évite à l'école. Le vendredi, il va rejoindre Éric dans la file d'attente pour l'autobus. « Je te souhaite une bonne fête demain, » Éric dit-il. « J'espère que tu vas bien t'amuser. » « Merci, » répond Éric. Il reste l'un à côté de l'autre à fixer le sol. « Bon, à la prochaine, » dit Farid en retournant à l'autre bout de la file. « D'accord, » répond Éric. « À la prochaine. » Chapitre 4, la surprise. Le samedi matin, Farid est en train d'aider son père à laver l'auto lorsqu'ils aperçoivent la famille d'Éric passant en voiture. « J'imagine qu'ils s'en vont fêter l'anniversaire d'Éric, » dit Farid. « Es-tu encore fâché contre lui ? » lui demande son père. « Ça va mieux maintenant, » répond Farid. « Je me sens mis à l'écart, mais ça va. » « Nous pourrions peut-être faire quelque chose de spécial ensemble après le dîner, juste toi et moi, » lui propose son père. Le visage de Farid s'illumide. « Super, » dit-il. « J'adorerais ça, papa. » Après le dîner, Farid demande à son père où ils s'en vont. « C'est une surprise, » répond son père. « Amusez-vous bien, » dit sa mère en lui envoyant la main. Peu après, le père de Farid garde la voiture près de la banque. Le garçon jette un coup d'œil autour de lui. « Qu'est-ce qu'on fait ici, » demande-t-il. « Je t'ai dit que c'est une surprise, » lui répond son père. Farid le sait. Il marche le long de la rue. Il y a toutes sortes de commerces. Des librairies, des épiceries et des magasins d'électroménagers. « C'est ici, » dit finalement son père. Ils ouvrent une porte donnant accès à un escalier. Au-dessus de la porte, on peut lire « Chez Carl ». « C'est quoi cet endroit ? » demande Farid. « Monte l'escalier, tu verras bien. » Farid devance son père en haut des marches. « Il y a une grande salle plein d'ordinateurs dans des petites cabines. » « C'est un cybercafé, » explique son père. « Nous pouvons utiliser les ordinateurs pour jouer à un jeu ensemble. » Farid regarde autour de lui et se sent nerveux et malade. « C'est l'endroit où Eric fête son anniversaire, » soupire-t-il. « Si mes amis me voient ici, ils penseront que je suis venu gâcher la fête. » « Je suis désolé, » lui dit son père. « Je ne le savais pas. » Soudainement, une tête apparaît au-dessus d'une des cabines, c'est Eric. « Bonjour, Farid, » dit-il. « Je pensais bien avoir reconnu le son de ta voix. » Le père d'Eric se lève de sa chaise. Il est dans la cabine en face de sœur d'Eric. « Venez jouer une partie avec nous, » dit-il. Farid s'avance vers Eric. Il se sent un peu confus. « Mais je ne peux pas gâcher ta fête. » « Je ne veux pas gâcher ta fête, Eric. » « Adam et Patrick sont rentrés chez eux, » dit Eric. « Nous avons encore quatre ordinateurs pour trente minutes. » Le père de Farid le regarde. « Qu'en penses-tu, Farid? Veux-tu jouer une partie avec eux? » Farid hésite un peu avant de répondre. « D'accord, » dit-il, « mais je n'ai pas de cadeau pour toi. » « Tu peux me laisser gagner dans ce cas-là, » Farid éclate de rire. « J'en doute. L'année prochaine, peut-être. »